... Tous les enfants te regardent, Père Noël. Ils ont hâte de te voir descendre de la cheminée. Allez, on encourage, les enfants. Allez, Père Noël ! En tant que parent, j'espère qu'il va tomber. Attention, les enfants ! On est sur le point de vous révéler que le Père Noël n'existe pas dans le craquage en direct. Joyeux Noël et bienvenue dans le centre commercial de Palm Beach, situé dans l'état ensoleillé et transpirant de Floride, soit l'état le plus déprimant du moment. Parce que les centres commerciaux étaient fermés pendant les fêtes. Et j'ai lu nulle part que le Père Noël faisait des descentes en rappel. Allez, on encourage le Père Noël ! Il ne fait clairement pas partie d'une unité d'élite, ou peut-être de la section senior. Il a une technique bien huilée. C'est logique qu'il porte des baskets de marque. Lui aussi, il est adepte du travail forcé et mal payé. Mais il a de bonnes raisons ! On ne regardait pas les enfants. Si le Père Noël était une femme, elle aurait su qu'il fallait garder cette corde éloignée de ses cheveux. Et surtout, elle aurait été incapable de garer le traîneau. Il n'y a pas de magie sans vous. La magie au père seulement si vous chantez. C'est la pire chanson qu'on peut vous forcer à écouter pendant que vous risquiez votre vie au bout d'une corde. À tout hasard, est-ce qu'un enfant aurait ramené un grand couteau ? C'est beaucoup plus facile à accepter pour un enfant de voir le Père Noël mourir plutôt qu'on lui dise qu'il n'existe pas. Et en plus, c'est une excellente excuse pour ne pas lui offrir de cadeaux. Si le Père Noël venait vraiment à mourir, qui prendrait sa place ? Le cerf ? Jésus ? Notre chêne ? Bien sûr que non. Ce serait Thibaut, notre Ewok préféré. Allez, joyeux Noël à tous ! Tout de suite, vous allez voir le mot de passe le plus long du monde. Et à cause de nous, ce mec va devoir en trouver un nouveau. Joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501